Quand on parle d'effets spéciaux numériques, la première chose qui te vient à l'esprit est probablement Transformers de Michael Bay ou David Jones dans Pirates des Caraïbes, pas vrai ? Mais ce que tu n'as sans doute pas réalisé, c'est que la CGI est aussi utilisée de façon beaucoup plus subtile et il se peut que tu ne l'aies pas remarqué dans tes films préférés. Prenons par exemple numéro 1 Black Swan 2010. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un film de science-fiction, il s'appuie beaucoup sur la CGI, avec toutes les transformations que subit le personnage principal. Toutes ses plumes noires n'ont pas poussé toutes seules sur ses épaules. Mais il y a un autre moment où la CGI passe inaperçue. Les mains de Natalie Portman ont été artificiellement allongées à certains endroits pour les rendre surréalistes et effrayantes. Et ça fonctionne plutôt bien, n'est-ce pas ? Numéro 2 Star Trek 2009 Ce blockbuster de science-fiction a utilisé beaucoup de CGI. Cela ne fait aucun doute. Les batailles spatiales hautes en couleurs ne peuvent tout simplement pas exister sans ordinateur. Tu vois, souvent des vaisseaux spatiaux se battent dans la vie de tous les jours. Moi non. Quoi qu'il en soit, il y a un moment dans le film où tu n'as peut-être pas soupçonné l'utilisation de la CGI. Lorsque Kirk s'amuse avec une salière en forme de USS Enterprise miniature, il en fait sortir un petit filet de sel. Tu devines où est la CGI ? Oui, c'est bien du sel numérique. Rien ne sort de la salière. Ce n'est que virtuel. Hum, peut-être que le réalisateur est très superstitieux. Numéro 3 Las Vegas Parano 1998 On ne s'attend pas à des effets spéciaux numériques dans un film qui a déjà plus de 20 ans. Pourtant, il semble que nous ayons tous été dupes devant ce classique des années 90. Le studio de production voulait que Tobey Maguire se rase la tête pour le rôle d'un autostoppeur fou, mais l'acteur a refusé de le faire sans compensation financière supplémentaire. C'est pourquoi le réalisateur Terry Gilliam lui a fait mettre un bonnet et a demandé à son équipe de spécialistes en graphisme de faire des cheveux en CGI pour l'acteur. Il est intéressant de noter que le coût de fabrication des cheveux numériques a été finalement beaucoup plus élevé que la somme que l'acteur avait demandé pour se raser la tête tout simplement. L'ironie du sort. Numéro 4 Titanic 1997 Puisqu'on déroule les classiques des années 90, on se doit d'évoquer l'histoire d'amour épique de Jack et Rose qui a fait verser tant de larmes. Il est assez évident qu'à l'époque, la technologie CGI n'était pas très développée, mais le réalisateur James Cameron a réussi à l'introduire si naturellement qu'on ne la soupçonne pas. Te souviens-tu de la scène où l'eau commence à inonder l'intérieur du paquebot ? Bien sûr, comment pourrait-on l'oublier ? Eh bien, l'inondation a été ajoutée numériquement et de façon tellement transparente que nous avons tous retenu notre souffle en voyant ces images si saisissantes. Numéro 5 Star Wars épisode 6 Le retour du Jedi 1983 Au début des années 80, la CGI n'était qu'un rêve. Alors comment George Lucas a-t-il pu modifier son film ? Assez simple. Il a réédité le film en 2004 pour l'adapter au DVD, avec un peu de bricolage. Mais quel détail a pu donner envie à Lucas de retoucher ce classique de science-fiction ? Il voulait supprimer numériquement les sourcils de Dark Vador dans la scène où il enlève son casque pour montrer le résultat des blessures qu'il a reçues dans la revanche des Sith. C'est ce que l'on appelle le souci du détail. Numéro 6 La proposition 2009 A quels effets spéciaux numériques peut-on s'attendre dans une comédie romantique ? Il s'avère qu'il y en a plusieurs. En termes de décor, en tout cas. Lorsque Margaret et Andrew se rendent à Sitka, en Alaska, les acteurs Sandra Bullock et Ryan Reynolds, et toute l'équipe de production d'ailleurs, sont en fait restés à Manchester, Massachusetts. C'est là que tout le film a été tourné. Pour créer l'image de l'état le plus septentrional d'Amérique, le réalisateur a dû ajouter... des montagnes. Oui, toutes les chaînes de montagnes que l'on voit dans le film sont en fait de la CGI. Numéro 7 Ghost Rider Encore une fois, il y a beaucoup d'effets spéciaux évidents dans ce film, comme ce crâne flamboyant posé sur les épaules de Nicolas Cage. Maintenant, regarde de plus près ses bras dans la scène où il se regarde dans le miroir avec incrédulité. Remarques-tu qu'il manque quelque chose ? Les fans de l'acteur doivent savoir qu'il a de gros tatouages sur ses bras et ses épaules. Mais son personnage Johnny Blaze n'en a pas. Ce détail a conduit les créateurs du film à retirer les tatouages numériquement à l'aide de la CGI. De nouveau, la technologie n'a donc pas été utilisée pour ajouter quelque chose, mais pour la rendre invisible. Au moins, ils ont fait mieux que les types qui ont supprimé la moustache d'Henry Cavill en 2017 dans Justice League. Numéro 8 Zodiac 2007 Si tu as vu ce thriller sanglant réalisé par David Fincher, tu penses peut-être qu'il a été tourné à San Francisco. Ce n'est pas tout à fait vrai. La majeure partie de la ville, y compris son célèbre port, a été créée à l'aide de la CGI. Fincher voulait une authenticité totale pour son film. Si bien qu'il a recréé le San Francisco de 1986 à partir de zéro. Ajoutant tellement d'effet que la ville moderne a été totalement transformée. Et pas seulement dans les plans d'ensemble. Même les scènes avec des acteurs parlant dans la rue ont été réalisées en studio à l'aide d'un écran bleu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a complètement échappé. Numéro 9 Les Misérables 2012 De beaux costumes, de beaux acteurs, de belles voix, tout est beau. Qui aurait cru qu'un drame aussi pur aurait besoin d'une telle quantité d'effets spéciaux pour avoir l'air authentique ? Tu te demandes sans doute de quoi on parle. Non, il ne s'agit pas de quelque chose de visible. Encore une fois, la magie de la CGI a permis d'effacer beaucoup de détails. Tous les acteurs chantent dans le film et ils n'auraient pas pu le faire sans des micros attachés à leurs vêtements. Tu devines ce que sont devenus ces micros en post-production ? Tout juste. Effacés par la magie de la CGI. Numéro 10 Dark Shadows 2012 Johnny Depp est sans conteste l'un de ses acteurs polyvalents dont les transformations sont toujours impressionnantes. Dans ce film, il joue le rôle d'un vampire de 196 ans, Barnabas Collins. Même un grand acteur comme Johnny Depp n'aurait pas pu arrêter de cligner des yeux pendant toute la durée du film. Oui, car les vampires ne clignent pas des yeux, tu te souviens ? Le réalisateur Tim Burton voulait que son acteur principal ressemble le plus possible à un vrai vampire. Il a donc demandé à ses techniciens d'enlever les clignements de Depp sur la pellicule. Ça a dû être une journée de travail très excitante pour l'équipe de CGI. Ils ont dû régler ça en un clin d'œil. Numéro 11 Blood Diamond 2006 L'appel téléphonique qu'Archer joué par Leonardo DiCaprio passe à Mady est une scène poignante qui ne peut que te serrer le cœur. Pas de spoiler, regarde cet excellent film si ce n'est pas encore fait. De toute évidence, chaque spectateur a versé une larme, mais pas l'actrice principale. Les larmes de Jennifer Connelly que l'on voit à l'écran ont été ajoutées numériquement. Qui a besoin d'émotions sincères quand la CGI existe ? Numéro 12 Le secret de Brokeback Mountain 2005 Voici un film avec de nombreuses scènes de nature absolument somptueuses. Montagnes, forêts, rivières et beaucoup, beaucoup de moutons. Peux-tu deviner lequel de ces éléments a été ajouté grâce à la CGI ? Oui, il s'agit bien de ces animaux couverts de laine. Enfin, pas tous, mais la plupart. La production en a eu besoin d'environ 2500. Et seulement 700 d'entre eux étaient réels. Apparemment, le travail d'un berger n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Pour que ces animaux se comportent correctement et pour éviter tout accident, l'équipe a décidé d'ajouter le reste du troupeau plus tard en utilisant la CGI. La sécurité avant tout. Numéro 13 Logan 2017 Les films de super-héros sont toujours remplis de CGI, donc pas vraiment de surprise ici, n'est-ce pas ? Eh bien, tu as peut-être manqué un détail important. Dans une scène de poursuite en voiture, on a une vue très rapprochée du visage en colère de Hugh Jackman. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le sien. C'est son cascadeur qui joue toute la scène avec le visage de Jackman ajouté numériquement et projeté sur lui. Mais même si tu regardes de très près, tu n'arriveras pas à distinguer que ce n'est pas le vrai Jackman assis derrière le volant. Numéro 14 The Dark Knight 2008 Christopher Nolan est connu pour utiliser le moins de CGI possible. Un film d'action comme The Dark Knight ne pouvait évidemment pas être réalisé sans effets spéciaux numériques. Mais ils sont si subtils qu'on ne les remarque pas. Te souviens-tu de la scène où Batman jette ses câbles sous un semi-remorque et qu'il se retourne à l'art vertical sur la route ? Eh bien, c'est vraiment arrivé. Mais au lieu de prendre le risque et d'espérer que les câbles d'acier fonctionnent vraiment, l'équipe de production a placé un énorme piston sur la route et l'a déclenché juste au moment où le camion passait au-dessus. Le piston a ensuite été retiré à l'aide de la CGI. Malin, n'est-ce pas ? Connais-tu d'autres chefs-d'œuvre truffés de CGI de façon subtile ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Si tu as été aussi surpris que nous de découvrir ces effets spéciaux, alors mets un like à cette vidéo. Partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour prendre la vie du côté sympa.